Dans les internautes, les actes et les actes, les CNTV, ZICFM, nous avons beaucoup d'entretences à l'entretien de Diaglèl. Nous avons dit qu'il est le cadre de l'IBS, nous avons dit qu'il est le président de la Fédération Nationale Transporteur pour le Changement. Nous avons dit qu'il est le président de la Fédération Nationale Deporteur du Sénégal pour le Changement, tous les CNTV, etc. Je dirais qu'il est le chefeur ou le chefard, parce qu'il n'a pas d'impression que la société offre, mais elle a encore. Oui, il y a un conducteur et un transporteur. Mais moi, je suis le transporteur. Je suis le conducteur de la ville. Le transport, il y a un conducteur et un transporteur. Le transporteur propriétaire, c'est le conducteur de la ville. C'est le chauffeur communément. Mais moi, je suis le transporteur. C'est le propriétaire de véhicules. Donc, ce n'est pas un peu péjoratif. Ce sont les conducteurs. Ce sont les permis de conduire. Donc, le conducteur. Justement, Jibi, je veux dire que c'est le transporteur plus vite. Mais, nous sommes venus de l'accident. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'accident. 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 Il n'y a pas d'accident à ce sujet. Il n'y a pas d'accident. Oui, moi je commence. Au Sénégal, on doit agir. Il n'y a pas d'accident. Si on ne l'a pas. Il n'y a pas d'accident. Il y a un accident d'accident. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Je ne sais pas si les autorités ici ne savent pas ou ne savent pas. Mais les accidents, ce que je vois, n'est pas très naturel. Il y a deux autres accidents qui n'ont pas été dans le transport. Il n'y a pas d'accident ici. Dans l'infrastructure de la route nationale, numéro 1, numéro 2 et numéro 3, ils n'ont pas d'accident ici parce qu'ils n'ont pas d'accident. Ils ont des accidents. Donc, je vous le dis tous les jours. Ce que je vous demande tous les jours, c'est qu'il y a deux fois deux voies avant d'accident ici. Parce que si vous vous rendez à l'ApH, vous allez aller à l'ApH et deux autres accidents. Pourquoi? Parce qu'il y a deux fois deux voies séparées. Donc, ce qu'ils demandent est que les autorités n'ont pas d'accident. Et les accidents peuvent les déclencher. Si vous le savez, il y a un conducteur qui peut être déclencher. Ou si vous le savez, il y a un problème qui est dans l'auto. Ou si vous le savez, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident, mais il n'y a pas d'accident. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire deux fois deux voies pour déclencher. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident de l'accident. Il y a des problèmes qui ont de l'accident et ont de la récordion. Et on le sait et ils le sait. Donc, on voit que les autorités ont des affaires et un sécurité. On ne sait plus. Je pense que c'est une bonne chose. J'ai fait des états qui ont été étudiés et ils ont fait des états qui ont été étudiés. Donc, ils ont été étudiés et ils ont fait des états. Et ils ont fait des états qui sont naturels. Est-ce que tu n'as pas le permis de conduire, et appliquer le permis à point comme tu l'as dit? Je crois que nous avons appliqué le permis à point. Je suis d'accord. Je suis un transporteur et je n'aime pas mon travail, je n'aime pas mon personnel d'idée, je n'aime pas avoir des contenciers tribunaux sur des accidents. Nous appliquons le permis à point. Mais quand nous l'appliquons, nous devons l'appliquer parce que ce que nous devons l'appliquer, nous devons l'appliquer. Nous devons l'appliquer, nous devons l'appliquer dans le réseau. Nous devons l'appliquer. Mais nous devons l'appliquer pour l'appliquer. Nous devons l'appliquer pour l'appliquer. Donc, l'infracturité de Sénégal n'a pas l'appliqué. J'ai dit que nous avons des infractions, nous devons l'appliquer, nous devons l'appliquer. Il n'y a personne d'accord. Il n'y a personne d'accident pour prendre un permis, carte de l'accent ou une licence. Il n'y a personne d'accident. Le ministre est là, je m'appelle Ndiaye. Il n'y a personne d'accident de la République, il n'y a personne d'accident. Il n'y a personne d'accident. Il n'y a personne d'accident, il n'y a personne d'accident. Il n'y a personne d'accident mortel. Il nous a permis de faire une commission, des tribunaux, des jugements, des ordonnances. Il n'y a personne d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Mais personne n'a pas le droit, personne n'a pas le droit, personne n'a pas le droit, personne n'a pas le droit ou personne n'a pas le droit, personne n'a pas le droit. Donc, où est-ce que vous le dites? C'est ce que j'ai dit à vous. Le ministre de la République, le ministre ne sait pas ce qu'il a dit. Parce que le Sénégal, dans des années passées, n'a pas le droit. Le ministre de la République, n'a pas le droit. Ce n'est pas le droit. L'essentiel, c'est que le ministre de la République doit travailler et faire les résultats. Il faut qu'ils apprennent et qu'ils apprennent et qu'ils apprennent et qu'ils apprennent et qu'ils apprennent. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il n'y a rien. Parce que les gens ne sont pas les plus chers. Et si ils apprennent, je peux vous faire des choses. Tu as le rôle pour toi? Je veux dire, il ne faut pas dire que le ministre de la République, il ne faut pas faire des décisions comme ça. Mais je ne le sais pas, on ne le sait pas. Il faut parler à ses collaborateurs et conseillers. Il faut dire qu'il n'a pas le permis et qu'il n'a pas le droit. Il 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 a dit qu'il n'a pas le permis. Il n'a pas le droit. Mais quand il y a un accident, il va y aller voir. Il y a des défiances techniques parfois. Il y a des détails. Il a dit qu'il est couvert par ce qu'on appelle l'assurance. Il est couvert par l'assurance. Il est couvert par les permis et l'assurance. Par l'assurance car il n'a pas d'assurance. Donc, il y a des textes et des lois pour régir les transports jusqu'à ce que je le fais, jusqu'à ce que je le fais, jusqu'à ce que je le fais sur les textes et les liens. Mais c'est juste que je le fais sur l'autorité. Vous êtes des justiciables les transporteurs? C'est ce que je le fais. Il y a des étapes. 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 Mais les étapes ont été en train de vous donner un permis. C'est un diplôme. Le docteur a pris un malade. Est-ce que vous avez un diplôme? Je vous le dis. Le docteur a pris un malade. Est-ce que vous avez un diplôme? Nous avons donné des transporteurs. Les transporteurs sont des patriotes. Il y a des étapes. Nous sommes investis. Ce qui nous a fait, personne ne l'a fait. C'est une erreur médicale. Ça est très clair. Si nous avons une erreur médicale, nous sommes d'accord. Mais les sénégalais sont de l'hôpitaux. Nous n'avons pas un diplôme. Donc, aujourd'hui, nous avons eu un diplôme. Et c'est une erreur médicale. C'est une erreur médicale. Ils ont vu l'état de compagnie et ça vous aurez des montages en vous disant qu'il n'est pas qu'ils sont en place. On se contente à faire des chauffeurs ou les chauffeurs de service de ils ont les vols. J'ai entendu cela. On a eu une nouvelle démarche. On a eu le choix. On a eu le choix. Nous savions qu'on a vu un plan d'affaires. Nous savons qu'il était un plan d'affaires. Et aujourd'hui, ce que tu dis, est à nous-mêmes. Ne vous débrouillez pas les retours. Ils n'ont pas d'autos, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de traite, ils n'ont pas de carburant. Ne vous débrouillez pas les retours. Nous sommes en tant que des professionnels, qui ont des engagements et des responsabilités. Nous sommes professionnels depuis des dizaines d'années. Le transport a cette réalité. Aujourd'hui, quand tu fais des billets d'avion, le retour n'a pas de tarif. Le billet d'avion, au jour de la période de vacances, n'a pas de tarif. Magal, Gamou, Tabaski, ces périodes sont dans les voyages sans retour. Maintenant tu dois partir, en dehors. Pourquoi combler ce carburant? Mais je sais ce que vous avez vu. Les Sénégal devraient être en train de parler des tarifications. Ils devraient être en train d'y aller. Si ça n'a pas eu, il y a des erreurs. Tu ne peux pas le dire. Tu veux le tripler ou le tripler? Le tripler est là et il a une communication qui nous permet d'y parler. Mais si vous voyez un client qui est moi, il va tripler son passe. L'essentiel c'est que l'État et les professionnels des transports devraient les tarifications de l'État. L'État devra l'appliquer à l'économie et l'économie de l'économie de l'économie. L'économie de l'économie n'a pas eu l'économie de l'économie de l'économie. L'État devra l'économie de l'économie de l'économie. Depuis 2009, personne ne s'est dit que tout le monde ne s'est pas fait. Ce n'est pas fait. L'État doit prendre la responsabilité pour nous parler de les tarifications. Il y a quelqu'un de l'économie de l'économie de l'économie. Raffel Tachwoye a été fait en train de le faire pour l'économie. C'est un exemple. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il y a un exemple. Il y a un exemple. Il y a un exemple qui a été fait pour l'économie. Le transport est libéral comme on l'a dit. En tant que propriétaire, j'ai mon car et mon conducteur. Il faut le faire pour le faire. Ce système doit changer. Ce système doit changer. Il faut changer le système d'exploitation. Il faut changer les garroutières. Il faut changer les garroutières. Il faut changer les garroutières en détail. Nous devons les agirons. C'est la normalisation, la réglementation, la mini-djardion qui a été l'exprime de l'économie. Il faut changer le transport, l'économie, l'état. Il faut changer les garroutés. Vous avez une réaction de l'économie que vous venez de prendre. Il y a un certain nombre. C'est vrai. Il faut changer les clients de l'économie. Il faut changer les clients de l'économie. L'essentiel est de ne pas le prendre et de ne pas le prendre. Si on a pris tous les bus au Sénégal, on l'a transporté gratuitement parce qu'il est le plus important. Si on a pris tous les bus partout dans le Sénégal, on l'a fait. L'essentiel, on l'a fait. Vous devriez appliquer le tarif normal. C'est le tarif normal. C'est ce que tu dis. En temps normal, le tarif en Dakar est le plus cher pour nous. C'est ce que tu dis. En temps normal. Le tarif en Dakar est le plus cher pour nous. Le tarif en Dakar est le plus cher pour nous. Donc, en temps normal, les tarifications sont appliquées. Si on l'a autorisé, c'est le plus cher pour nous. C'est ce qu'on a fait. Donc, l'État doit encore profiter pour les états généraux. Parce que l'État généraux va englober tout ce que tu sais. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Le transport, que le Sénégal est le plus cher pour les transporteurs. Parce que le transport est un secteur déficitaire. C'est ce qu'on veut dire. Et personne ne sait pas. C'est ce qu'on veut. Chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans, Dakar est le plus cher pour nous. C'est ce qu'on veut dire. Parce que le secteur est déficitaire. Donc, c'est ce qu'on doit dire. Il faut savoir que vous avez vu le transporteur du Sénégal. Pour quelle son clientèle est le plus cher pour les transporteurs ? Nous, on travaille avec les Molecule, L'État est une enceinte ou l'information. Nous, on travaille. Nous, on a fait partie de notre travail. Il n'y a personne qui peut changer notre système de travail. Parce qu'on a joué depuis plus de 50 ans en travaillant. Il y a des gens qui ont été écrits. L'État a été écrite et a été écrite. Il y a des gens qui ont été écrits. Le Sénégal a été écrite. Le Sotrac a été écrite. Ils ont été écrite. Chaque année, l'État a fait des centaines de milliards. Il a été écrite à la secteur privée du transport. Il a été écrite à leur dire que ce qu'ils veulent, c'est le plus important. Mais cela n'est pas. C'était le plus important pour les renforcer. Cette région a été écrite. Ce qu'ils ont dit est du transport inter-urbain. Il nous faut faire des changements. Il y a des carrières qui sont très écrite. Et nous, les gérons. Ils ne l'ont pas encore plus. Les gens ont été écrite. Ils ont été écrite au transport. On a été écrite. On investit. Il n'y a qu'à l'extérieur. Nous avons investi ici, les Sénégalais, les patrouilles, les enfants, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens et les gens. Donc, nous devons faire un bon travail pour nous. Nous ne pouvons pas le faire. Donc, l'essentiel pour moi est que l'État, d'accord avec les secteurs privés des transports, nous devons faire des murs. Vous savez, Inchallah, vous allez voir le Sénégal. Voilà, on a eu 7 ans, c'est une émission d'entretien sur ActuNet. On est que Djibi Ndjaï, qui est le président de la Fédération Nationale des Transporteurs du Sénégal pour le Changement. Djibi, il y a un point, on va dire, c'est qu'en Gosur, vous avez appris à l'élection des BRT, ce qui est de Dieu, vous avez appris à l'élection, à l'élection des personnes, qui sont dans la Dôme d'Av tuyèque, qui a fait l'élection, qui a été en France, 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 avec les rats, qui a été en France, qui a été en France, qui a été en France, avec l'électionné, en France. Oui, moi, c'est une nouvelle soirée, je vais dire en France encore une fois. J'ai dit Bertheb depuis 6 ans. J'ai dit qu'on est là avec eux. Bertheb a commencé à faire des faux débats. Ils ont fait l'état, le projet et le faire. Si Bertheb a fait 300.000 personnes, on peut faire 100.000 personnes. C'est pour ça qu'on veut faire des états traditionnels. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Bertheb a fait 300.000 voyageurs et peut faire 100.000 voyageurs. On ne l'a pas fait. On ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait 300.000 voyageurs par mois. Il n'a jamais fait du projet. Je ne l'ai jamais fait. Mais aujourd'hui, on a fait le contrat et le plus grand. Les Sénégalais, on ne peut pas gérer les raisons. Les Sénégalais sont dans les cadres. Les Sénégalais sont dans les bonnes choses. Donc, on ne l'a jamais fait. 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 Les Sénégalais, il est en train de le faire. Il faut prendre des responsabilités. Il faut prendre des crédits. Il faut les donner. C'est ce qu'on a dénoncé à l'époque. Donc, la balle est dans le camp de l'Etat. Bertheb a fait 300.000 voyageurs par jour. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Et c'est ce qu'on a dit. On a pris des dépréhensions. On a pris des informations sur 6 km. On a pris desous. Et on a pris des minutes. Et c'est une bonne réponse. vous avez déjà fait votre centre de la parole? Moi, j'ai fait l'attente de l'Etat. Et je l'ai fait l'équipe de l'Emaïa. Pour obtenir l'interview de l'Etat. On a pris le temps. Et ils ont des amis. Ils ont un parti. Sénégalais. Les Sénégalais sont des partis. Ils ont un parti. Ils ont des amis. Ils ont un parti. le Sénégal. Mais ce qu'on a fait pour continuer, Inch'Allah, c'est ce qu'on a fait.